Bonjour les petits calamars, aujourd'hui on va parler produits du terroir puisqu'on parle souvent des xénomorphes et on ne parle pas de leur production, à savoir les oeufs, et bien c'est le moment ou jamais de parler des belles productions que font nos belles reines, à savoir des bons oeufs pleins d'acide, bons pour la santé, et je vais vous renseigner et vous en apprendre peut-être un petit peu plus sur leurs origines. Et avec le premier fait, on va essayer de comprendre comment l'oeuf peut détecter sa proie. Et bien, on en sait plus depuis que plusieurs recherches et dissections ont fourni des résultats plutôt intéressants. Effectivement, l'oeuf posséderait donc un système nerveux, primitif, situé à la base de l'ovomorphe. Ce dernier déploierait un petit réseau de veines sensibles à la pression, ce qui permettrait à l'oeuf de localiser un intrus. On pense aussi que l'oeuf posséderait un sens du goût qui lui permettrait d'identifier et de reconnaître la nature d'un autre potentiel. L'ovomorphe, après avoir confirmé ou non son choix de la victime, positionnera le facehugger dans la bonne direction. Il infusera par la suite un shot d'acide nécessaire à l'éveil du facehugger et lui donnera l'énergie pour se propulser sur sa proie. Ce transfert d'énergie provoquera néanmoins la mort de l'oeuf une fois le facehugger expulsé. Et avec le deuxième film, je vous emmène dans l'envers du décor. En effet, pour la fameuse scène de la découverte des oeufs dans le Space Jockey du premier film Alien, plus de 130 ovomorphes avaient été fabriqués. Conçus à partir de caoutchouc, les quatre pétales étaient munis d'un système hydraulique pouvant générer une ouverture harmonieuse de l'oeuf en forme de pétale. Pour Alien 4 d'ailleurs, la technologie ayant fait un bond d'une vingtaine d'années entre le premier opus et celui de Jean-Pierre Jeunet, les oeufs étaient munis d'un petit moteur lui permettant d'onduler. Ce dernier nécessitait néanmoins sept opérateurs pour le faire fonctionner correctement. Et avec le troisième fait, je vais vous parler un petit peu du roman du film. Effectivement, dans la novelisation du premier film Alien, on nous y présente une vision de l'ovomorphes quelque peu différente. En effet, l'ovomorphe est décrit comme étant opaque, mais il devient transparent lors de la sortie du Facehugger. Il est aussi expliqué que l'oeuf, contrairement au film, ne s'ouvre pas en pétale. Le Facehugger devra forcer son chemin en faisant littéralement exploser l'ovomorphes. C'est plutôt classe, je trouve. Et pour ceux qui se posent la question, le roman existe toujours. Alors j'ai réussi à le trouver sur Ebay. Je l'ai payé une vingtaine d'euros et je pense que si vous cherchez un petit peu, Ebay sera votre meilleur ami. Je ne l'ai pas encore lu, par contre. Je ne l'ai pas encore lu. Mais ça ne saurait tarder. Et avec cet avant-dernier fait, je vais vous parler de l'Egg Morphing. Alors si Alien 2 nous a introduit pour la première fois le concept d'une reine pondeuse et de sa ruche, le premier film avait lancé le concept d'Egg Morphing. Dans une scène coupée, qui fut réinstallée par la suite lors du Director's Cut de 2003, on pouvait effectivement y voir le Xenomorph créer des oeufs à partir de cadavres de victimes. Alors cadavres, pas nécessairement. L'autre peut être vivant ou mort. Cela n'a pas d'importance. Ce processus sous-entend qu'un drone adulte pourrait, s'il est isolé d'une ruche ou d'une reine, synthétiser une résine qui, une fois exposée aux hormones d'un autre potentiel, commencerait la transformation de ce dernier en oeuf. Et avec le dernier fait, on va parler des bases de la création, puisque si les reines dans l'univers d'Alien pondent les oeufs, on doit leur création et leur concept au roi Etchard Giger. Initialement, le concept de l'oeuf se devait être un peu plus sexuel. L'ensemble aurait dû évoquer l'appareil génital féminin. Mais les producteurs du film, craignant une levée de bouclier dans certains pays ayant une forte tradition religieuse, Etchard Giger finit par se rabattre sur le concept d'ouverture en pétale, rappelant pour lui une forme de croix. L'artiste Helvet dira même « Vu du dessus, on dirait une croix. » Et vu que ces gens dans les pays ultra-kathos aiment voir des croix, eh bien, ils vont être servis. Plutôt sarcastique, le petit Etchard Giger. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, merci de votre fidélité, merci de tous les abonnements qui sont révélés la semaine dernière. Il y a eu un beau petit pic et ça fait plaisir. Évidemment, il existe beaucoup plus d'oeufs dans l'univers d'Alien. L'univers étendu en a une tripotée assez incroyable. L'oeuf prétorien et j'en passe. Peut-être en parlerai-je un jour dans une prochaine vidéo. En attendant, je suis en train de travailler sur la suite de la vidéo de Skull Island parce qu'elle a l'air de vous plaire. Et moi, je m'éclate à la faire, donc je vais la faire. Et puis voilà, et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la quai et commenter. Et puis voilà, les petits calamars. Moi, je vous fais une énorme bise et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.